N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche et activer toutes les notifications de cette chaîne. Hey what up guys c'est Duto Fruit pour une nouvelle vidéo pour savoir comment craque la Wii et avoir tous les jeux gratuitement. Moi je vais record directement depuis mon écran donc on va voir la qualité et si jamais c'est bon je vais vous montrer comment faire avec plaisir. Donc avant tout je voulais juste m'excuser de pas avoir fait d'autres vidéos c'est juste que j'ai évité strike plusieurs fois donc dont en 2022 deux fois pour avoir craque FL studio donc j'ai évité les vidéos pour éviter d'être banni à vie mais j'avais fait des sondages dans la description pour savoir qu'est ce que vous vouliez et c'est la Wii qui avait sorti le plus donc on passe sur ça. Donc pour la vidéo si on ne s'en pas compris il vous faudra votre Wii et un écran de télévision d'ordinateur peu importe et votre pc. Il faut absolument un pc pour la vidéo. Pour la Wii ce sera pas compliqué il vous faudra votre manette, il vous faudra une clé usb peu importe laquelle l'important c'est que vous mettez tous vos jeux dessus. Il vous faudra une micro sd comme ça ici peu importe la grosse sorte tant qu'il est fabrique. Ensuite moi pour aller sur le pc moi j'utilise ça ici c'est un petit adapteur que je vais aller mettre dans mes prises usb qui sont en haut ici. Et dernière option on va aller prendre une micro sd où vous allez mettre votre micro sd juste ici pour aller dans la wii. Juste ici vous avez deux ports c'est très important que vous utilisez le port ici donc celui là ici on ne s'en servira pas. Il faut absolument prendre celui là sinon ça ne fonctionnera pas. Alors nous sommes maintenant prêts à se lancer sur le pc. Donc nous sommes maintenant sur le pc on va commencer par aller formater notre micro sd je vais essayer d'être le plus clair possible dans toutes mes explications. On va commencer par aller dans les documents ce pc vous allez faire un clic droit sur votre micro sd formater ensuite ici vous allez pouvoir voir le nombre de jeux de votre micro sd vous allez pouvoir les choisir fat32 choisir le nom de votre micro sd formatage rapide et faire démarrer ici vous appuyez sur ok c'est pour dire que tout va s'effacer ensuite vous allez faire ok vous allez pouvoir fermer et aller faire un clic droit éjecter donc maintenant on se retrouve sur la wii donc sur la wii vous voyez j'ai rien d'installé de plus déjà première chose qu'on va vérifier c'est la date et l'heure vous vous assurez que vous avez la bonne date et la bonne heure vous allez aller sur options oui sur paramètres oui si vous n'avez pas la bonne heure et la bonne date c'est vraiment un peu compliqué vous allez commencer par aller dans calendrier et vous allez pouvoir sélectionner la date et l'heure une fois fait on fait retour vous allez pouvoir vérifier ici la version 4.3 u ou la 4.3 e si vous êtes en europe ça va être e moi comme je suis au canada ça va être e une fois fait vous allez vivre vous allez penser à droite vous allez sur internet paramètres de connexion connexion sans fil et vous allez vous connecter moi je suis déjà connecté comme vous pouvez le voir une fois fait on fait retour deux fois ensuite vous allez sur informations générales et vous allez prendre en note tous les chiffres et lettres marqués ici sur votre console bien entendu donc prenez la bien en note on va en avoir besoin pour la suite donc une fois fait vous pouvez tout quitter et on se retrouve sur le pc donc pour commencer nous irons sur notre micro sd l'ouvrir pour que ce soit déjà fait vous allez dans les documents ce pc et ouvrir votre micro sd une fois fait vous allez pouvoir le glisser en bas on va s'en servir tant pas long on va aller sur le lien qui sera dans la description please acme.com vous allez sélectionner 4.3 e 4.3 u comme je vous disais tantôt fallait vérifier qu'est ce que vous aviez sur votre oui moi ce serait 4.3 u ici vous allez rentrer les chiffres et les lettres que je vous avais dit de prendre en note dans l'internet une fois fait vous allez sélectionner ici vous allez cocher que vous n'êtes pas un robot choisir rouge ou bleu peu importe ça n'a pas d'importance le téléchargement se fait sur winroar si vous n'avez pas winroar il sera dans la description pour le télécharger on va glisser le dossier sur le bureau une fois fait vous allez ouvrir le dossier winroar faire extra voir sélectionner où vous voulez l'envoyer moi ce sera sur mon bureau comme à l'habitude on va faire ok une fois que vous avez sélectionné vous allez pouvoir fermer la page winroar et supprimer le dossier winroar vous n'en avez plus besoin vous allez ouvrir le nouveau document qui sera de letter bomb vous allez glisser sur le côté ouvrez votre racine de micro sd glissé private et boot.elf dedans une fois fait on se retrouve sur la wii donc une fois rendu sur la wii ce sera pas compliqué vous allez sur l'enveloppe en bas à droite vous allez reculer d'une journée sélectionnez votre lettre rouge ou bleu dépendant ce que vous aviez choisi on appuie dessus vous laissez télécharger ça sera ça ne prend pas grand temps ça prend environ une minute je vais être en accélération quand même pas faire perdre votre temps pour rien une fois que press one apparaît vous appuyez sur 1 comme à l'habitude ensuite vous allez faire continuer vous allez aller sur install the homebrew channel qui sera l'endroit où il va avoir vos jeux et tout à la fin ici vous allez faire oui continuer vous patientez que ça se télécharge ça prend vraiment pas grand temps vous allez pouvoir faire continuer ensuite vous allez aller sur boot me boot me en gros c'est juste un dossier qui va se créer sur votre carte sd pour si jamais vous briquer votre console c'est à dire si vous n'avez plus jamais accès à votre console vous allez pouvoir la sauver avec ça donc on va aller sur prépare sd card vous allez faire oui continuer ensuite vous allez faire continuer ensuite on va aller juste au dessus de un install on va aller sur installer boot me juste pour vous tromper entre les deux pas le boot tout dans le fond on va aller sur celui-là ici vous allez faire oui continuer oui continuer encore une fois et continuer une fois fait vous allez pouvoir retourner au menu vous allez faire exit et vous allez apparaître dans le homebrew channel il vous manque encore les channels en gros donc c'est ce qu'on va aller installer par le pc donc on se retrouve sur le pc donc une fois rendu sur le pc ce sera pas compliqué on va aller ouvrir notre micro sd pour aller chercher notre nouveau dossier qui s'appelle boot me vous allez pouvoir le transférer sur votre pc donc moi je m'écris un nouveau document que je vais appeler oui tout simplement pour tout transférer dedans comme ça je me perdrai pas vous allez prendre votre boot me le transférer à l'endroit vous voulez sur votre pc et faire ok une fois fait vous allez aller sur la racine de votre micro sd faire un clic droit nouveau dossier et l'appeler apps ou applications à votre choix une fois fait on peut baisser la page en attendant on va aller sur les liens dans la description et faire un clic droit en bas à droite pour faire télécharger pimp my wii donc ça prend quelques instants à télécharger une fois que c'est fait vous allez pouvoir glisser le document winroar sur votre bureau comme à l'habitude ou comme vous le voulez vous allez pouvoir ouvrir votre dossier winroar ouvrir votre racine de votre micro sd et prendre le document pimp my wii et le glisser dans votre nouveau dossier apps une fois fait on se retrouve tout simplement sur la wii pour la suite on reprend notre micro sd on la met dans la wii donc de retour sur la wii vous allez avoir un nouveau channel qui s'appelle un blue channel avec votre micro sd bien entendu vous allez pouvoir faire démarrer ça prend pas grand temps à ouvrir une fois fait vous allez voir que vous avez pimp my wii qui va d'être apparu vous allez appuyer dessus et faire charger donc moi pour cette vidéo je vais vraiment faire juste le crack de la wii pour avoir les jeux wii gratuits mais si vous voulez des vidéos pour avoir des émulateurs de gamecube etc ça va me faire plaisir juste l'écrire en commentaire donc ici on va aller sur hacker sa wii installation minimale vous laissez télécharger ça prend pas grand temps ici on va faire appuyer sur a tout simplement on va tout laisser comme c'est là à wii jusqu'à temps qu'on arrive ici on va les mettre oui 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 et ici on va mettre non c'est le petit accélération ça prend environ deux minutes à télécharger au complet quand tu ici on va appuyer sur a tout simplement pour retourner au menu rendu au menu on va pouvoir descendre tout en bas et appuyer sur quitter donc ça va tout simplement vous quitter et vous envoyer au homebrew channel si jamais vous n'avez pas compris comment quitter le homebrew channel vous appuyez sur le bouton home de votre manette et tout simplement vous allez pouvoir faire retour au menu système ça va vous renvoyer au menu de votre wii normal donc voilà donc on se retrouve sur le pc pour la suite donc une fois sur le pc pour télécharger des jeux tout simplement vous allez sur le lien dans la description qui s'appellera we backup manager vous allez le télécharger ça prend quelques secondes ensuite j'ai mis un deuxième lien si jamais comme moi il se télécharge pas automatiquement ça s'appelle wbfs manager tout simplement vous allez avoir un deuxième lien dans la description pour le télécharger normal il se crée tout seul mais si jamais vous l'avez vous aussi une fois fait vous allez pouvoir glisser les deux dossiers sur votre bureau comme à l'habitude on va pouvoir fermer la page vous allez avoir votre dossier winroar que vous allez ouvrir et extraire sur votre bureau ou à l'endroit que vous désirez ensuite vous pourrez fermer la page winroar et la supprimer vous allez ouvrir votre nouveau document vous allez aller sur l'application en 64 si vous êtes en 32 bits vous allez sur 32 bits mais ce serait quand même assez étonnant aujourd'hui ensuite vous allez faire tous et formaté ici vous allez sectionner votre clé usb si vous savez pas la lettre tout simplement dans le document et vous allez voir la lettre c'est aussi simple que ça ensuite vous allez faire formaté en wbs c'est super important vous allez faire formaté et ok tout simplement une fois fait vous allez pouvoir appuyer sur add files ici vous allez sélectionner votre jeu que moi j'avais déjà téléchargé par avant je peux pas vous montrer comment télécharger mais il y aura des liens pour aller les télécharger ici vous allez cocher vous allez faire transfert en iso et choisir l'endroit sur votre pc moi je vais le mettre dans mes téléchargements vous allez faire ok et ça prend quelques secondes à télécharger donc comme dit les jeux je peux pas vous montrer comment télécharger malheureusement mais il va y avoir des liens pour aller les télécharger gratuitement bien entendu donc une fois cela terminé vous allez pouvoir ouvrir WBFS le setup vous allez faire next aller cocher en bas à gauche next je crois que vous allez avoir installation si jamais vous avez un code d'erreur il y aura un lien dans la description pour aller télécharger l'erreur donc ici vous allez décocher file finish vous allez avoir une nouvelle application de télécharger vous allez pouvoir supprimer le setup on n'en est plus besoin ensuite vous allez pouvoir lancer WBFS tout simplement vous allez fermer la page ici vous allez sélectionner votre micro votre clé usb pardon vous allez faire charger le lecteur ensuite vous irez en bas à droite dans parcourir vous allez chercher votre jeu que vous avez déjà téléchargé moi je l'avais mis dans mes téléchargements faut vous assurer d'avoir déjà transféré en point iso sinon ça ne fonctionnera pas donc vous pouvez vous en assurer tout simplement juste en bas dans les points et vous allez faire ouvrir ici ensuite vous allez faire ajouter au lecteur donc on va laisser se télécharger d'un lecteur à l'autre ça prend quelques instants je vais faire une petite accélération pour que ça l'aille plus rapidement une fois terminé vous allez appuyer sur ok ensuite vous allez voir que votre jeu est apparu ici vous pouvez faire un clic droit renommé si jamais le nom a changé si vous faites ça vous allez juste devoir charger le lecteur et recharger la liste de jeux une fois terminé vous allez pouvoir tout simplement fermer la page vous irez sur les deux derniers liens dans la description qui sera usb loader gx et usb loader donc on commence avec usb loader gx vous allez faire télécharger en bas à droite ça prend pas grand temps de télécharger dans le fond ça va être l'application qui va être sur votre micro sd pour pouvoir lancer les jeux que vous allez installer sur votre clé usb donc vous allez installer tout simplement les deux là on installe usb loader une fois terminé vous allez avoir vos deux dossiers winroar que vous allez pouvoir glisser sur votre bureau ou à l'endroit que vous le désirez vous allez pouvoir fermer la page internet ensuite vous irez sur vos documents aller ouvrir la racine de votre micro sd pour aller ouvrir le dossier apps ou ce que vous aviez installé pimp my we auparavant une fois fait vous allez ouvrir le dossier winroar les deux tout simplement vous allez faire la même chose avec les deux vous allez glisser les dossiers qui sont à l'intérieur dans votre racine de votre micro sd une fois ceci fait vous allez pouvoir tout simplement éjecter votre micro sd et on va se retrouver sur la wii pour la finale tout simplement une fois rendu sur la wii vous allez tout simplement pouvoir aller ouvrir le homebrew channel vous allez faire démarrer ensuite vous aurez maintenant usb loader gx et usb loader vous allez lancer usb loader gx en faisant charger comme avec pimp my wii c'est le même principe la façon de lancer c'est super simple finalement donc vous allez avoir votre micro sd et votre clé usb à l'intérieur de votre wii vous allez avoir vos jeux comme ça ici si jamais vous voulez avoir toutes les autres chaînes que vous aviez déjà vous allez les sélectionner ici si jamais aussi vous n'avez pas d'image comme ici donc moi je veux juste avoir mes jeux donc je vais aller sélectionner juste mes jeux wii si vous voulez avoir un jeu vous appuyez dessus une image vous allez tout sélectionner ici et faire ok ça va se télécharger ça prend quelques instants ensuite vous avez plusieurs menus que vous pouvez voir vos jeux comment vous voulez les voir que vous en avez plusieurs c'est sûr que c'est plus beau évidemment donc ensuite pour lancer le jeu vous allez appuyer dessus vous allez dans les paramètres aller paramétrer ce que vous voulez comme les jeux normal et donc ensuite vous pouvez faire retour et faire démarrer donc moi l'enregistrement a bugué donc je vous ai filmé avec mon téléphone donc je vais vous mettre l'extrait avec mon téléphone pour montrer que ça fonctionne bel et bien donc voilà le gameplay se lance à l'écran vous allez voir que c'est pas du fake que ça fonctionne vraiment j'espère que la vidéo elle a été assez claire que les explications vous avez bien compris que tous les liens sont dans la description bien entendu de toute façon si jamais il y a quoi que ce soit vous avez juste à l'écran commentaire ou mais de hitches sûr discursement ça va me faire plaisir de vous aider ensuite aussi si jamais vous voulez une vidéo sur avoir les jeux de gamecre gratuit des jeux de SNES gratuits, bref tout ça, ça va me faire plaisir de vous montrer comment, juste l'écrire en commentaire et je ferai une vidéo sur ça. Si vous voulez savoir comment craque la Nintendo Switch, avoir tous les jeux gratuits sur la Nintendo Switch, avoir des hacks sur la Nintendo Switch, ça va me faire plaisir aussi de vous faire une vidéo sur ça, juste l'écrire en commentaire et je vous montrerai comment. Ou avoir un émulateur sur PC et tout, ça va me faire plaisir de vous montrer comment. Donc on se retrouve sur un prochain tuto, salut guys! Sous-titres par Juanfrance